voilà ça c'était philippe carsanti celui qui l'a fait beaucoup de bruit à l'époque il ya déjà un mois sur le sujet de notre dame bien sûr en 2000 aussi il y avait un autre bruit c'est philippe carsanti qui était derrière ça l'assassinat d'un enfant palestinien mohammed qu'on avait dit c'est il était tué après son père par l'armée par israélien entendo qui avait diffusé cette reportage et il a présenté ses excuses comme quoi ce n'était pas reporter lui-même qu'il avait filmé c'était le caméraman palestinien qui l'avait fournir cette image et l'affaire c'était le devant le tribunal et tout ça à la fin c'est philippe carsanti qui a gagné c'était celui qui l'a contesté ça il a fait un de livres qu'il a édité dans une édition ça concerne cette histoire là et beaucoup d'autres histoires que peut-être prochaine fois philippe carsanti va nous dévoiler je le remercie beaucoup maintenant c'est votre tour et vous que c'est vous qui vous avez la parole mes chers amis miss claudine bonsoir tout de suite vous avez la parole claudine bonsoir comment allez-vous ben tout doucement j'ai un petit chat qui n'est pas très bien portant alors pour moi obligatoirement je suis pas bien portante quand c'est comme ça c'est l'amour vraiment j'ai trouvé votre discussion intéressante c'est vrai que j'ai découpé comme ça dans deux articles et je me suis dit je voulais reparler à la radio et j'avoue que j'étais un peu lâche là c'est le moment que vous parlez d'islam alors je tiens encore tout de suite à préciser parce qu'il faut toujours se défendre malheureusement c'est que je n'ai rien contre l'islam ce ne sont que des constats je vis encore une fois avec un musulman et c'est un monsieur absolument adorable merveilleux qui aime les animaux qui rendent service quand il le peut voilà il y a des gens dans l'islam comme dans le christianisme qui sont agréables et puis d'autres qui sont de foutus salopards il faut emprunter le mot et puis il y a des réalités comme j'avais parlé de la palestine david abassi écrivain historien vous présente l'humeur du temps tous les lundi et dernier samedi du mois sur 95.2 fm et ici maintenant point com et aussi sur le canal 9a de la rnt son site internet david abassi point com et 1 Sous-titrage ST' 501